Je serai du tenter depuis très longtemps Hé les gars, regardez, fais-moi dans la bouche ouverte Hé, prends sa vidéo, prends sa vidéo Hé man, dans comme ça, dans la bouche ouverte Je vais vous faire poster ça Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux ? Rémane le téléphone Arrête 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 C'est le vent Cette fois-ci, je t'en tiens Ceci est un message du Centre National de Sécurité Routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction Générale de la Coopération Belge au Développement Étudiante, étudiant, parents d'élèves, nouveau bachelier, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures ? Une seule référence, ESAE, ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Wow ! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2, 670 000 en journalisme en journalisme et 550 000 en sciences 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3 en master 1 et 2. Payez 870 000 au lieu de 1 million 900. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les 2e et 3e années démarrent le 20 septembre 2021 et la 1re année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Géricault. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, laissez-lance à un an. Bonjour à nouveau chers amis internautes. Le quotidien national d'information, titre en manchette ce matin, PAG, programme d'action du gouvernement 2021-2026, priorité à l'emploi, s'exclame le canard. L'article est à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien national d'information, construction de l'échangeur de vedocor, démarrage imminent des travaux. La date du démarrage des 10 travaux est à retrouver à la page 3 de l'apparition de ce matin de La Nation qui propose également un article sur l'opposition qui annonce les couleurs des élections législatives de 2023. Autonomisation des femmes, énergie et gestion budgétaire, 58,3 milliards de francs CFA octroyés au Bénin. Le détail sur ce financement à la page 5 de la livraison de ce matin du quotidien de services publics. Le matinale, titre en manchette ce matin, revalorisation des salaires en 2022. Le gouvernement met les bouchées doubles. Les travailleurs dans l'euphorie selon le constat effectué par le confrère, Noël Chadare, secrétaire général de la COSI Bénin, ça va dans la bonne direction. Anselme Amoussou, secrétaire général de la CSA Bénin, c'est heureux que cela vienne maintenant retrouver la transcription de leurs propos et de quelques travailleurs au page 2 et 15 de l'apparition de ce matin de Le Matinal qui propose également comme titre à la une à ses lecteurs ce matin, attaque terroriste à Bané-Kouaraï à Porga, l'expertise française au service du Bénin. Matin Libre nous informe avec sa manchette de ce matin et titre, condamné à 10 ans de prison ferme, Joël Frédéric Aévois ne fera pas appel, le jugement devient définitif dès demain. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Cotonou, transport des amendes de carité, pollution et risque d'accident sur le tronçon, c'est qu'en dit port des détails sur cette investigation menée par les confrères de la rédaction du Matin Libre à la page 10 de l'apparition du jour. Toujours à la une du Matin Libre de ce matin, homologation des équipements de communication 31 décembre 2021, dernier délai rappelle le confrère. Info Matin, titre en manchette ce matin, vie des partis politiques, Adrien Rougedi enterre définitivement le parti du renouveau démocratique, PRD. Le matin à présent, infrastructures de transport, imminent démarrage des travaux de l'échangeur de Védocor. Toujours à la une du matin de ce matin, Couroyal Dabomé, Dada, Kefa, Sagoudjou, Glele a cassé la pipe. Toujours à la une de le Matin de ce matin, cinquième congrès du parti du renouveau démocratique, PRD, l'appel de Maître Adrien Rougedi à la réconciliation avec les dissidents et anciens, vous est rapporté à la page 3. Le Béninois libéré, titre en manchette ce matin, cinquième congrès du parti Aconciel à Porto-Nouveau, option courageuse et ambitieuse de Maître Adrien Rougedi. Le parti du renouveau démocratique, PRD, 100% talon, talon, 100% PRD, titre le confrère. Retrouvez son article qui coïncide avec ce titre en manchette dans les colonnes de sa parution de ce lundi 20 décembre 2021. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, bonne foi du président de la République, Patrice Talon, pour confirmer la sincérité de la main tendue pour la paix. Pourquoi pas une loi d'amnistie pour cicatriser les plaies de la présidentielle ? Sainte-Héros de Cana, Rekia Madougou et Joël Aïvo doivent jouir de tout le droit de prisonnier. L'autre quotidien, titre ce matin en manchette, congrès du PRD à Porto-Nouveau, Adrien Rougedi promet la remontada politique. Gaskiani Info, en manchette ce matin, accident de fin d'année, les motos au cœur du drame. Toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin. Édito, l'immigration clandestine, le dit papier d'analyse et à retrouver, j'allais dire, à la page 2 de l'apparition ce matin du Cana, qui titre également à la une ce matin, sur le trône du rap béninois, blaze, célébré samedi dernier. Au nord-sud quotidien, à la une ce matin, Transformation Digitale, le club DSI prime une vingtaine d'initiatives. D'Abarou, titre en manchette ce matin, Bénin, top 10 des ministres du président Patrice Talon, qui ont marqué l'actualité en 2021. Le Cana présente en ligne de mire. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouadaini. En second plan, le ministre d'État en charge du plan et du développement, Abdel Abiyotiané. En troisième position, la ministre de l'économie numérique, Adam Soulez-Zoumarou. En quatrième position, vous avez le ministre d'Esport, Oswad Oumeki. En cinquième position, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Didier Tonato. En sixième position, le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, Gaston Dossoui. En septième position, le ministre de l'eau et des mines, Sam Seydou Adambi. En huitième position, le ministre de la santé, Benjamin Moumpati. En neuvième position, la ministre des affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tonifodé. Et en dixième position, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en la personne d'Alassane Seydou. Toujours à la une du même canard ce matin, soirée politique et campus à Parako. La réforme de la décentralisation au Bénin passée au scanner. Le concrède vous est fait à la page 6. Le potentiel titre ce matin en manchette, cinquième congrès du parti du Renouveau démocratique. Adrien Oumbedji et les tchocots-tchocots au bord du suicide politique. Le canard illustre son titre avec le logo arc-en-ciel du PRD. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien. Le potentiel de ce matin, échangeur de Védoko. La date du démarrage des travaux connus. Des précisions sur la date. date à la page 5 de l'apparition ce matin du canard. Le télégramme affiche ce matin en manchette les honorables suivants. Rachid Iqbadamassi, vous avez Ahmed Afo Obotidiani, alias Soui. Vous avez Nazer Sado, le canard titre. Financement du terrorisme. À Caen, l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire des 70 millions de francs CFA. Maître Jacques Migant invite Rachid Iqbadamassi à porter plainte contre Rikia Madougou. Toujours à la une du quotidien. Le télégramme de ce matin. Assemblée générale élective au barreau du Bénin. Maître Angelo Rompatine, dauphin du bâtonnier. Maître Aroun Prospère. L'article est à retrouver à la page 12 de l'apparition du jour du canard. Qui communique à la une. Cinquième congrès du PRD. Maître Adrien Rongodi confie le choix du président au congressiste. Toujours à la une du télégramme de ce matin. Violente bagarre à l'université d'Aboumé Kalavi. La ministre Eléonore Yaïla Descamps annonce des sanctions. Douze blessés. L'UNSEB et la FNEB s'accusent mutuellement. L'article est à retrouver à la page 10. Trafic illicite. Plus de 410 kg de faux médicaments saisis à Paraco. Nous informe le télégramme ce matin. Des détails sur cette saisine à la page 5 de sa livraison du jour. Le même canard qui publie à la page 6 de ce matin. qu'au sujet du financement public des partis politiques, les fonds du second semestre de l'année 2021 ont été alloués aux partis politiques. La part qui revient aux différentes formations politiques est détaillée à la dite page 6. Bénin intelligent en manchette ce matin s'intéresse au Grand Prix littéraire du Bénin. Rauf Mama, lauréat de la 3e édition. Tanguy Agoui et Ruisseau d'Afrique. Rafle les prix spéciaux. L'article comme rendu est publié à la page 3. Libération à la une ce matin. Grand Prix littéraire 2021. L'ambition du gouvernement saluée par les acteurs du secteur. Le ministre Jean-Michel Abimbola est mise, sa photo j'allais dire, mise pour illustrer le titre en deuxième du titre à la une. Échangeur de Védocor, les travaux démarrent en avril 2022 et durent 20 mois. Nous renseignent la une de ce matin du quotidien Libération. Osons le dire, titre l'indépendant ce matin. Il n'y a pas de détenu politique au Bénin. L'argumentaire qui soutient ce titre en manchette est publié à la page 5 de sa parution du jour. Toujours à la une du quotidien, l'indépendant de ce matin. Prix d'excellence, WIDA 2021. Le maire Christian Wittienu encourage les élèves au travail bien fait. L'événement du jour à présent, programme d'action du gouvernement 2021-2026. Construction en vue de deux grands stades aux normes internationales. La phase 2 du projet Asphaltage annoncé dans dix communes. Des précisions sur ces dix grands projets dans les colonnes de la parution du matin du Canard. L'événement précis à présent. Cinquième congrès ordinaire du Parti du Nouveau Démocratique PRD. Maître Adrien Ongbedi le jure. Nous remonterons. Il rend hommage au président Patrice Talon pour son opiniâtreté. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. Financement public des partis politiques années 2021. Le parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE s'en sort. Avec 258 millions sur 3 milliards de francs CFA. Nous passons à présent à le révélateur du jour qui titre à la une ce matin. Réhabilitation et aménagement du lac Nocoué et de la lagune de Porte-Nouveau. Les travaux estimés à 600 millions de francs CFA. L'affiche du jour affiche ce matin à la une. Après les déclarations de Madougou à la coup de répression des infractions économiques et du terrorisme criètes. Kid du silence assourdissant de Rashid Ibanamassi s'interroge le confrère. La tribune de la capitale. Discours sur l'état de la nation béninoise. Face à face Talon député le 29 décembre prochain. Toujours à la une de la tribune de la capitale de ce matin. Affaire de viol collectif d'une fille à Aboumé Kalavi. Cinq hommes dans le collimateur de la police républicaine. Nous passons à présent au quotidien. Le routier déclaré coupable lors de son procès. Joël Frédéric Aïvo ne fera pas appel de sa condamnation à dix ans de prison. Dynamisme une fois la une ce matin. S'intéresse aux révélations liées aux 110 millions de francs CFA. Pris chez Rekia Madougou. Nécessité pour Patrice Talon d'aller à des instructions pour y voir clair, estime le confrère. Son article est à retrouver à la page 3 de sa parution du jour. Mission de chef de file de l'opposition. Paul Rompuy roule sans encore les moyens de l'État. Nous informe et attire l'attention du confrère. Nouvelle expression à présent. Salon de l'emploi et des compétences. La NPE offre des opportunités aux jeunes de Boïcon. Le progrès à présent. Conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. Le Bénin réélu à la présidence de la CIPRES. Le quotidien Les 4 vérités à la une ce matin. Gestion des déchets dans les villes du Bénin. La SGDS-GN et son logo est mise pour illustrer le titre. Le canard fait savoir qu'un bilan encourageant de ces 18 mois d'intervention dans les villes du Grand Naukoué. Le canard publie. J'allais dire un bilan encourageant de ces 18 mois d'intervention dans les villes du Grand Naukoué. Lequel bilan est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Les 4 vérités de ce matin. Nuit des Oscars des élites. Le promoteur de Vita Iran, Raphaël Tchidime, distingué. Le quotidien Béninois, la primeur, titre à la une ce matin. Cinquième congrès ordinaire du Parti du Renouveau Démocratique, PRD, réforme tous azimuts au Bénin. Adrien Roumbedi rend hommage à la ténacité du président Patrice Talon. Le congrès s'oppose à la retraite de l'intrépide Adrien Roumbedi à la présidence du Parti du Renouveau Démocratique. Les détails sur ce titre dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien La Cloche, qui titre à la une ce matin. Condamnation de Joël Aïvo et de Réki Amadougou par la criette. Epiphan Kouasikunom implore la clémence du président Patrice Talon. Revalorisation salariale des agents permanents de l'État. Les travailleurs dans l'expectative. Titre la cloche ce matin en opposant. Les photos du ministre d'État en charge de l'économie et des finances et de celle en charge de la fonction publique Adhidiatou Matisse. La loupe à la une ce matin. Septième congrès ordinaire de la CSA Bénin. La CNJ CSA Bénin félicite Anselma Moussou pour sa réélection. Monde Saint-Info à la une ce matin. Finale du trophée Vazo Noël. Vazo promeut les savoirs endogènes. Toujours à la une du même canard ce matin. Nativité 2021 à l'église du christianisme céleste. ECC. Pas de pèlerinage à Séméplage cette année. Les détails sur cette information. Dans la colonne de la page du matin du journal. Et ça y est bien du quotidien Monde 7 Info. Pour la poursuite des belles oeuvres au-delà de 2026. Gabba Aïté murmure à l'oreille du président Patrice Talon. La potion magique de l'homme d'affaires au chef de l'État vous est rapportée à la page 3 de la page de ce matin. C'est de le soleil Bénin Info qui publie également comme titre à la une ce matin. Décision du conseil d'administration du MCC au sujet du Bénin. Le sévère réquisitoire du maître Jacques Migant. Rien n'arrêtera la marche du Bénin vers le progrès. Nous passons à présent au quotidien. Le confrère de la matinée pour boucler ce matin. 2021. Ceux qui ont marqué l'année. Ils se sont mis en vedette. Vous avez à la une Pelle-Melle. Le joueur Jodel Dossou. Vous avez le président Patrice Talon qui est en première ligne. Ensuite, vous avez le professeur Joël Frédéric Aïvo. Vous avez le chef de file de l'opposition Paul Rompé. Vous avez Rekia Madougou, candidat recalé du Parti politique Les Démocrates. Vous avez le ministre en charge des Affaires étrangères et de la coopération Williak Benonsi. Vous avez le président de la fédération binoise de football Mathurin de Chacus. Vous avez Julien Minavoie. Vous avez le ministre de la Santé Benjamin Rompati. Vous avez Angela Pédias. Vous avez le ministre, le porte-parole du gouvernement, j'allais dire, et le secrétaire général adjoint du gouvernement Wilfried Léand Rompédi. Et vous avez le directeur de l'ANDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier, Vittorin Kouglenou. C'est tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 fonciers. Il y a également accessibles en ligne pour ceux d'entre vous disposant d'un site internet. Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de sécurité. La mort emporta ma tante et elle m'admère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur, m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, Pas amour pour vos enfants. Préservez notre avenir en évitant l'essai de vitesse. Ceci est un message du Centre National de Sécurité routière et de Handicap International Humanité et Inclusion avec le soutien de la Direction Générale de la Coopération Belge au développement.